Salut à tous mes p'tits aminches, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga. Place à l'univers du post-apocalyptique de Tsugumi Project. Garolou dans Stereidog et protégez vos arrières. Retrouvons aussi les sorties manga les plus marquantes du moment. Mais retrouvons sans tarder notre interview de Hiroki Goto. ActuManga c'est parti, c'est tout de suite et c'est tant mieux. Le Weekly Shonen Jump est le magazine de pré-publication de manga le plus célèbre au monde. Il a révélé des oeuvres comme Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac ou One Piece. Hiroki Goto en fut le rédacteur en chef et il partage cette expérience dans un livre, Jump, l'âge d'or du manga. Pendant Japan Expo, nous l'avons interviewé pour revenir sur les débuts de titres phares comme Captain Tsubasa. A la base, Monsieur Takahashi était fan de baseball et comme il souhaitait faire des mangas sur le sport dans l'équipe éditoriale, on pensait tous qu'il allait se diriger vers ce sport. Mais à l'époque où il a lancé sa carrière, il y a eu la coupe du monde de football en Argentine. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert ce sport pour lequel il s'est pris de passion. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de faire une histoire sur le football. Au début, j'avais un peu peur que ça marche moins. Mais d'une manière générale, le manga de sport, c'est la base de la base du shonen. Donc, quel que soit le sport, je savais que ça finirait par plaire un minimum. Iroki Goto a également assisté à l'éclosion d'un des plus célèbres mangakas de la planète, le créateur de Dr Slump et Dragon Ball, Monsieur Akira Toriyama. Au départ, Akira Toriyama n'était pas un auteur très populaire, parce qu'il faisait des mangas dont les dessins étaient magnifiques, mais on ne comprenait pas le déroulement de l'histoire, notamment en termes de narration. Ses aventures étaient beaucoup trop fantaisistes, et je pense que les lecteurs n'arrivaient pas à accrocher réellement. Ils n'arrivaient pas à suivre son récit, et c'était un problème. Alors, avec son éditeur, ils ont discuté, et ils se sont demandé comment faire pour que ces mangas fonctionnent mieux. Et à ce moment-là, au moment de la création de Dr Slump, ils ont saisi qu'il fallait qu'Akira Toriyama se concentre en inventant un personnage central fort auquel les lecteurs allaient pouvoir s'attacher. Et c'est comme ça qu'ils en sont venus à créer la petite Aral, qui a fait le succès de Dr Slump. Pour Dragon Ball, c'est différent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était d'abord une aventure qui se déroulait en Chine, et c'est un détail très important. Donc, le style graphique était très différent de ce qui se faisait habituellement dans le Shonen Jump. Car c'était la première fois qu'il y avait un manga qui prenait ce parti pris d'aventure chinoise. Il était alors essentiel d'être visuellement original. Et je pense que rien que ce petit détail, ça a permis une certaine audace dans le trait qui faisait que Dragon Ball ne ressemblait en rien à ce que faisaient les autres mangakas à l'époque dans le magazine. Dans son livre, Iroki Goto égrène les anecdotes et les souvenirs sur des dizaines de mangas pour notre plus grand plaisir. Mais pour Actu Manga, il a aussi donné son avis sur le succès d'une œuvre culte comme Katsai. Katsai, c'est l'histoire de trois voleuses qui veulent récupérer les tableaux disparus de leur père et qui, le jour, se cachent sous l'apparence de serveuses d'un café. Son succès est d'abord dû au trait de son auteur, Tsukasa Hojo. Il dessine les femmes avec beaucoup de respect. Elles sont très jolies, très bien proportionnées, mais il n'y a jamais de malice quand il les réalise et c'est très agréable de les avoir sous les yeux. Il n'y a aucun mauvais sous-entendu dans son dessin et ça, c'est déjà une des premières clés du succès de Katsai. La seconde, c'est le fait que ce manga est un peu léger et idiot, dans le sens où les voleuses s'appellent les Katsai. Mais le jour, elles travaillent dans le café nommé le Katsai et dans lequel on trouve les policiers qui sont censés arrêter les voleuses et qui viennent prendre leur café chaque jour et tous les lecteurs se demandent « Non, mais comment les policiers ne peuvent pas se rendre compte que ce sont les mêmes ? » « Ce n'est pas possible, ils sont trop bêtes. » Et c'est ce côté un petit peu rigolo et à la fois absurde qui a fait de Katsai ce manga rafraîchissant. Et ça, ça n'existait pas dans le Shonen Jump jusqu'à ce moment-là. Donc il y a cet aspect nouveauté combiné à son côté agréable à lire qui a fait de Katsai un succès. Enfin, il était impossible de quitter M. Hiroki Goto sans lui demander de revenir sur la naissance du manga culte de Takehiko Inoue, Slam Dunk. À l'époque, le concours des nouveaux talents de Jump s'appelait le prix Tezuka. Et dans le comité de sélection, il y avait des jeunes mangaka qui étaient extrêmement respectueux du travail d'Osamo Tezuka. Ils le considéraient comme un dieu et ils jugeaient les nouveaux mangaka sur des critères très Tezuka. Par conséquent, quand arrive la première histoire qui a donné Slam Dunk ensuite, Kaede Purple, il n'était absolument pas convaincu. Parce que le héros de ce premier one-shot était trop particulier. Certes, il joue beaucoup au basket, mais Rukawa, c'est son nom, a un visage efféminé, en plus il n'est pas très sympathique. Alors il se disait, est-ce que c'est vraiment à ce genre de personnage qu'on a envie d'offrir la récompense suprême qu'est le prix Tezuka ? Pendant que nous, à la rédaction du Jump, on sentait qu'il y avait un potentiel, on souhaitait que ce manga soit mis en avant. Et moi, j'étais aussi au comité de sélection à cette époque-là. Et mon rôle, ça a été de convaincre les autres membres, un par un, qu'il fallait absolument qu'on donne sa chance à cet auteur, qu'on ne pouvait pas passer à côté d'un tel talent et ça n'a pas été si simple que ça. D'ailleurs, je vais vous avouer une petite anecdote qui est même devenue une petite légende aujourd'hui. En effet, il se pourrait qu'on ait réussi à faire gagner le manga de Takehiko Inoue car un des membres du comité, qui était plutôt contre sa victoire, était en fait malade le jour de la délibération. Et c'est probablement ainsi qu'on a réussi à publier Slamduck. « Jump, l'âge d'or du manga d'Iroki Goto » est un livre indispensable pour tous les fans de manga et ça tombe bien, il est disponible aux éditions Kurokawa. Petit retour sur un manga signé Van Ra. L'histoire de Stray Dog nous entraîne dans un univers mêlé de magie noire, de steampunk et de gothique à travers les nombreux mystères qui entourent les loups-garous, frémissés dans le monde d'Ishtar et vibrés à l'étrange destinée qui lie la jeune Aki et Toru, possédés par une malédiction funeste. Stray Dog est disponible chez Glenna. Cela fait plus de 200 ans que le Japon est abandonné. Dans cette ambiance post-apocalyptique, le soldat Léon y est envoyé pour récupérer une arme terrifiante. L'expédition tourne au drame et l'homme se retrouve isolé dans un pays en ruines et dangereux, prêt à tout pour survivre. Tsugumi Project est disponible chez Kiyoun. Le rugby s'invite dans le manga Full Drum chez Pika. Peindre des tableaux avec son propre sang, ça ne donne jamais rien de bon. Dans La malédiction de Loki chez Delcourt-Onkame. Le grand Osamu Tezuka revient dans Phénix, l'oiseau de feu toujours chez Delcourt-Onkame. Les humains et les dieux s'affrontent dans Valkyrie Apocalypse, une nouveauté Kiyoun. Le tournoi ultime commence dans Gamaran qui vient de paraître chez Kana. Pourquoi le manga est-il si puissant en France ? Réponse dans Par le pouvoir des dessins animés de nouveau chez Kana. Le joli film Le mystère des pingouins arrive en livre chez Nobinobi. Enfin, magie et nouvelles technologies se mêlent dans The Irrégular à la rate magique high school chez Ototo. Ça va, il y a une ouverture. Alors allons-y, zoom, n'hésite pas. Eh bien, j'espère que tu ne crains pas la boue. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, j'en ai vu d'autres, tu serais. À l'origine, Pole Position est un jeu d'arcade développé par Namco dans les années 80. Très vite, ce jeu de course automobile devient un dessin animé en 13 épisodes développé par Jean Chalopin. Déjà producteur d'Ulysse 31 et inspecteur gadget. La série est actuellement rediffusée sur Manga. Allez, viens, monte. Je savais bien que tu viendrais nous sauver, Elise. Attends, le plus dur reste à faire. Tous à bord. Maintenant, accrochez-vous. On a réussi. Et voilà, Actu Manga, c'est terminé, mais pas pour très longtemps. On se retrouve très vite, les amis. Mais, on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501